D'abord si le cours se passe bien, c'est un côté gratifiant, c'est quand même sympa quand on voit que les étudiants aiment bien et puis ça permet de se remettre en question. Ça c'est utile quand on donne un même cours depuis plusieurs années, parfois on a l'impression que tout roule et puis si ça se trouve, non ça ne roule pas parce que les étudiants ont changé, parce qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux outils, il est déjà arrivé d'entendre dans des évaluations que des étudiants suggéraient à un prof d'utiliser Moodle de telle ou telle manière parce qu'ils avaient vu un autre prof le faire. Ça c'est utile parce qu'il y a parfois des suggestions comme ça auxquelles on ne pense pas directement mais qui permettent d'améliorer les choses, donc je pense qu'on peut en apprendre beaucoup et c'est très utile. Évidemment si les évaluations sont négatives, il faut réussir à faire la part des choses et puis bon, c'est pas toujours agréable mais l'objectif c'est que ça nous permette de progresser. Bien sûr c'est d'encourager la participation des étudiants, donc au plus ils auront de participants, au plus ils seront convaincus du bénéfice de ces informations qu'ils pourront collecter. J'aurais envie de les inciter aussi à partager les retours qu'ils ont des étudiants avec d'autres collègues qui ont également leur cours qui a été évalué cette année. Ça peut être parfois très très productif de comparer, alors pas pour voir uniquement les faiblesses, pour voir éventuellement les forces de chacun et peut-être de modifier en copiant ou en s'inspirant de ce qui s'est fait dans un autre cours. Une solution pour répondre aux problèmes de participation, c'est d'assurer un retour vers les étudiants. Alors on va pas revenir après le cours mais en débutant un cours en début d'année et signaler aux étudiants que sur base des enquêtes réalisées l'année passée, vous verrez que cette année-ci, je vais insister là-dessus, je vais insister sur ce point-là, j'apporterai tels éléments supplémentaires et je dois reconnaître que c'est parce que les étudiants ont participé à la construction du cours au travers des enquêtes que j'ai pu mettre ça en place. Moi j'encourage mes enseignants à commencer le cours par de la motivation et la motivation passe par les acquis d'apprentissage et de les afficher au cours. Au terme de cet enseignement, mon but c'est de vous emmener vers là, on est là, je voudrais ça et pour ça on va faire ça, ça, ça et je dois le faire parce que dans votre vie professionnelle, on fera ça. On a déjà beaucoup plus de participation étudiante. Une évaluation d'enseignement, c'est pas comme répondre à un examen QCM, c'est pas une bonne ou une mauvaise réponse. Dans le verbe évaluer, en fait, c'est finalement faire quelque part la balance entre ce qui est proposé, ce qui est fait au cours et les items qui sont dans cette fiche d'évaluation en fait. Et donc, c'est peut-être un intérêt aussi et là on fait une boucle, on boucle la boucle finalement quelque part parce que si au premier cours, on présente cette fiche descriptive ou les éléments de cette fiche descriptive, qu'au travers du plan de cours, on explique finalement, écoutez, je vais vous emmener et le voyage, il va se dérouler comme ça. Finalement, quelque part, l'évaluation de l'enseignement, au moment où on va la soumettre finalement aux étudiants, il faudra faire un rappel en disant, rappelez-vous finalement quelque part, ce que moi je vous avais proposé comme activité pour atteindre tel ou tel objectif, l'évaluation, elle doit être faite au regard de cette fiche descriptive. Effectivement, et ça, on a parfois un petit peu tendance à oublier pour toute une série de raisons, mais c'est important de lire. Pourquoi ? Parce que du coup, l'étudiant peut percoler qu'il y a une vraie cohérence finalement entre ce qui est proposé au départ du cours et finalement ce qui s'est déroulé pendant le cours, en ce y compris les adaptations que soit en termes d'enseignement ou en termes d'évaluation, mais j'insiste toujours en restant en cohérence par rapport à cette fiche descriptive et finalement, où est-ce qu'ils sont arrivés et le sentiment qu'ils ont d'avoir progressé au pas. Finalement, en tant qu'enseignant, on est souvent un peu comme les étudiants, on craint l'évaluation, on veut bien la recevoir juste pour soi, mais de là à la partager et en parler avec d'autres, c'est plus délicat et surtout en parler avec des pairs parce qu'alors on a, ou avec un doyen ou un responsable de programme, on a peut-être l'impression d'être jugé, donc il faudrait dépasser ça, ça ce serait l'idéal, mais je pense que c'est pas toujours facile pour tout le monde et donc le suivi n'est pas toujours simple, je crois qu'il reste très personnel finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada